Musique 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 Ce matin, pour ses élèves de primaire, la classe aura lieu à bord du Tara. Une visite guidée par les membres de l'équipage de ce bateau mythique, mais aussi au programme des sciences et de l'environnement. Ce que mangent les baleines, c'est en effet des mini crevettes, c'est ce qu'on appelle le krill. Mais le plancton, c'est plein d'autres choses. En fait, si on vient à la définition du plancton, du grec planctos, non je rigole mais... En fait, c'est des êtres vivants qui dérivent avec les courants, c'est-à-dire qui se laissent porter par les vagues. Ça, c'est un filet qu'on a mis derrière le bateau, comme pour le plancton. Sauf que là, au lieu d'avoir du plancton, on a capturé tout ça. Vous voyez, c'est plein de bouts de petits plastiques. Et ça, en fait, c'est ce que nous, les humains, on rejette dans la mer. Voilà, ça évite que les données scientifiques restent dans les laboratoires. Et donc, partout où on va, on essaye de rencontrer les écoles, les interlocuteurs locaux, les gens du village, et de partager un petit peu tout notre travail, toute notre expérience. On vient de sept mois au Méditerranée, où on a bien vu l'ampleur des dégâts par rapport à la pollution plastique. Et donc, nous, les humains, on a des habitudes à changer, c'est sûr. Et voilà, en partageant avec les enfants, en leur expliquant pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, on imagine que c'est par là que ça peut changer. Au total, pendant trois jours, plus de 1000 personnes adultes et enfants se sont déplacées pour découvrir l'univers autour du Tara. De cette façon, la science sort des laboratoires et devient accessible à tous. Une belle façon d'apprendre et de sensibiliser le grand public sur la fragilité du monde marin. C'est pas tous les matins qu'on verra Tara. Et je pense que des gens maintenant suivront peut-être un peu plus certaines émissions ou prennent conscience qu'effectivement, l'environnement, c'est important. Comme on dit toujours, pour les générations futures. La mission se termine. Tara lève les amas. Et comme on dit ici, il y a Navo. «Avi-tu peut-être une belle vie de mes morts » Les스 forêts